Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle ouverture. Alors cette fois ce ne sera pas un booster, ça va être justement quelque chose que j'ai commandé et on va se regarder ça ensemble. C'est bien protégé, donc je vais peut-être vous mettre là, que vous voyez, je vais ouvrir. On va regarder ce qu'il y a dedans, voilà. Alors j'espère qu'il n'y a pas de vieille surprise ou quoi. Je vais regarder et hop, donc on a ça. Ah ! Ah ! Et il y a de l'aventure ou pas ? Ou pas ? Bah oui, il y a de l'aventure aussi. Donc on a ça et je crois que c'est tout. On n'a rien du tout d'autre. Donc on va regarder ce que c'est. Donc on a une enveloppe vide du coup maintenant, hop ! Allez, on regarde ça, éco-friendly. Et donc on a une petite boîte. Mais qu'est-ce que c'est que cette bois-boîte ? Qu'y a-t-il dans la bois-boîte ? Eh bien, il y a un bout de scotch qu'il faut... Il faudrait que je m'équipe de cutter ici, parce que ce n'est pas évident. A chaque fois, je tombe sur des trucs que je n'arrive pas à enlever. Et surtout, en plus, c'est un scotch bien naze. Voilà, je déteste ces scotchs-là. Non, prenez des scotchs magiques, là, qui sont semi-transparents. Ça, ça marche. Ça, c'est tout pourri, ça. Et qu'est-ce qu'on a dedans ? On a, eh bien, de la bubule. On a de la bubule. Et merci pour votre commande de Cards Hunter. Donc c'est une boutique en ligne, Cards Hunter, qui vende des cartes, leurs canas, Pokémon, etc. Nous aussi, on en vendra. Avec Curio.fr, Cards Hunter. Alors, c'est arrivé relativement vite. Mais je pense que c'était dans les... Quand je dis relativement, c'est parce que j'ai acheté... Donc ils rachètent vos cartes Magic et Pokémon. Quand je dis relativement vite, c'est parce que j'ai testé pendant la commande, pendant, vous savez, là, tous les jours qu'il y a eu de ponts, de trucs comme ça. Donc je ne pense pas que c'est à mettre de leur fête. Et donc, je sais ce que c'est. On va regarder ensemble. Vous allez voir, ça va être magnifique. Regardez-moi cette précision. Voilà, donc on a une carte comme ça. Je vous mets de côté. Et on a ce qu'on appelle un Banger. Et regardez ça. Ça fait plaisir. Pour ma collection de cartes, eh bien, Magikarp. Il y a une Magikarp brillante qui commence à être rare. Elle est côté PSA. Donc je crois que c'est ma première PSA. J'ai des PCA, mais pas de PSA. Donc on est sur 2021. Pokémon Célébration. Magikarp brillant au lot. Donc Magikarp magnifique. Ce que dépend, je vous dis, je vais attaquer les Magikarp. Je ne vais pas trop galérer. Il n'y a pas trop de trucs de ouf. Eh bien, si, en fait. Si, si, si. Parce qu'il y a une promo japonaise comme ça. Qui est relativement très, très chère. Et là, on est sur un 9. Alors normalement, c'est noté sur 10. On est sur quelque chose de bien. Et effectivement, pour un 9, je l'ai eu à pas trop, trop cher. Pour, voilà. Alors, attendez. Du coup, on a d'autres cartes. Parce que j'avais commandé d'autres choses. On va aller les regarder. Alors, attendez. Hop. Donc, il y a une carte qui protège. Et une autre carte. Je vous montre ça tout de suite. Mais, c'est pas pratique. En fait, je vais garder mon PSA. Mon truc sous plastique. Parce que je suis très content de mon Magikarp brillant. Qui, pour l'instant, est trouvable. Mais, dans quelques... Alors, il y a une version aussi sans l'estampille là. Des 25. Par contre, bon courage. Donc, si vous voulez me l'offrir, n'hésitez pas. Donc, c'est ma première carte Magikarp. Dans ma collection Magikarp. Et donc, si vous avez des Magikarp. N'hésitez pas à me les envoyer. Ou à me le dire. Ça me fait toujours plaisir. Donc là, on a un vieux truc l'Orkana. Qui sert à rien. Qu'on n'arrête pas de jeter. Et l'autre carte que j'ai commandée. Vous, vous doutez bien. Il s'agit de la Pokémon Go. Magikarp Pokémon Go. Comme vous savez, je suis un gros joueur de Pokémon Go. Et il y a une collection de cartes Pokémon Go. Je fais les Magikarp et les Pokémon Go en même temps. Et donc, celles-là partaient dans les mêmes intentions. Donc, nous avons cette Magikarp brillante. Que je ne sors pas. Ben non. Et franchement. Alors, c'est qu'au départ, il ne savait pas si c'était Shiny. Après, c'est devenu radieux. Après, c'est devenu chromatique. Voilà. Mais en attendant. Eh bien. D'ailleurs, j'ai une question. Les joueurs de cartes Pokémon. Est-ce que, quand tu joues un Pokémon Shiny, son évolution doit l'être aussi ? Voilà. Ça, c'est une vraie question. Je ne suis pas... Voilà. Je ne pose pas la question. Enfin, je ne me suis jamais réellement posé la question. Voilà. Mais donc, si vous le savez, dites-le moi. Parce que je ne sais pas. Regardez-moi ça. Ça fait toujours plaisir. Koi Kingu. Voilà. Et le dos. Voilà. Et donc, elle est notée quand même neuf. C'est plutôt pas mal. Et elle va être exposée, celle-là. Je tiens à vous le signaler. Voilà. Donc, pour le drop du jour. Ce n'était pas une ouverture de booster. Mais c'est une réception. Ça fait toujours plaisir. Et alors, par contre, le truc de... Voilà. On va essayer de les mettre comme ça. Parce que le truc de lumière, là. Il va falloir que je consulte. Voilà. Un technicien pour qu'il puisse justement m'aider là-dessus. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de réception ou d'ouverture de booster. En attendant, portez-vous bien. Et à la prochaine. Et n'hésitez pas aussi à aller sur ecueregnoir.fr. Le site que tu préfères. Il y a des petits boosters Pokémon aussi. Allez. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye.